Alors, salut, bonjour, la pluie s'est arrêtée en ce 3 mai 2024, et même le soleil s'est levé, on a les moyens, nous, et oui, le soleil, c'est une sorte d'énergie impérissable, je force un peu l'accent, comme si j'abordais là un sujet que personne ne connaît, qu'on ne croit pas. Donc, pourquoi ? Parce que voilà, en suivant une grande vidéo hier soir, j'ai appris en fait qu'Alatra TV était interdite en Russie, qu'ils sont obligés d'avoir un discours très bizarre, enfin ils sont obligés en tout cas, ils proposent un discours très bizarre vis-à-vis de la guerre avec la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la religion, je ne sais pas, je suis tombé sur une vidéo qui paraît des années 70, décalée, on nous fait croire que c'est le méchant KGB, pas un mot sur les nanotechnologies, sur la 5G, sur les entreprises internationales, je ne sais pas, c'est comme on se croyait dans les années 70. Donc j'étais plutôt circonspect, dubitatif pour le moins. Et néanmoins, je tombe sur une petite vidéo ce matin là, encore un nom qui s'ajoute à la longue liste des victimes de la société de consommation, façon de parler, Richard Clem, C-L-E-M, alors vous dites que c'est que c'est que ça, ben, on peut la regarder. Du Texas aux Etats-Unis. Donc vous savez qu'il y en a pas mal des inventeurs qui ont inventé plein de trucs avant que des soi-disant scientifiques, quoiqu'adémiciens, quoiqu'adomichiens, de ces vertus à les ridiculiser aux yeux d'un public ignare en toute technologie en général. C'est un peu facile déjà, mais c'est pas le sujet. Donc avec des injections de l'eau, donc ce bandeau là m'énerve, et moi aussi je m'énerve, à ce matin je m'énerve. Alors, je me mets dans un coin. Alors, c'est le moteur surduméraire de Richard Clem. Même le secrétaire, il est énervé. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne trouves pas dans quelle position tu vas pouvoir m'embêter ? On ne martyrisse pas les petits chats chez nous. Donc, il envoie de l'huile a priori qui passe par un filtre qui est propulsé sur une vis de dispersion conique qui amène une partie de cette huile à être chauffée a priori et l'autre à être dispersée, c'est-à-dire que l'injecteur éjecte du liquide à haute pression. Ça, ça me rappelle Schauberger aussi. Et l'éjection, en même temps, fait tourner la dite vis conique. Et je ne sais pas comment, mais toujours est-il que même quand vous coupez l'électricité de la pompe à chaleur ? Non, il n'y a pas d'électricité de la pompe à chaleur, mais en fait, je ne sais pas. Donc, le moteur continue à tourner pendant 20 minutes ou une demi-heure. Donc, il s'y intéresse un peu et puis il améliore. Clem affirme que le moteur ne nécessite pas de carburant. Pas de carburant. Enfin, juste qu'il fait tourner le moteur et qu'il revient dedans. 10 litres, on peut même quasiment considérer ça, vu que ce n'est pas consommé, comme une pièce de moteur, le carburant. Enfin, soutien financier pour la vente du moteur. Richard Clem est décédé d'une crise cardiaque. Ah, ben alors, ça, c'est pas l'eau. Pourquoi l'entreprise d'extraction de charbon s'intéressait à son moteur ? Si elle n'avait pas acheté le brevet du moteur sans carburant de Clem, le monde n'aurait plus besoin alors non seulement de carburant, c'est-à-dire de moteur conventionnel, mais aussi du carburant lui-même, charbon, pétrole, gaz, y compris de la compagnie d'extraction. Oh, mais moi, je lui donne mon écran parce que je ne maîtrise rien ce matin, puis je suis énervé. Donc, ça, c'est une pub a priori. Ouais, j'ai cliqué sur un truc. Donc, ça, ça venait de chez Atra TV qui, des fois, des petites vidéos, ce n'est pas la première fois. Ça doit être la 5 ou 6e vidéo dédiée à un inventeur d'énergie libre que l'on ne connaît des fois même pas du tout. Ils ont parlé de Tesla, ils ont parlé de deux, trois autres personnes, mais voilà. Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait 5 ans que régulièrement, je fais des titres en majuscule énergie libre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Alors, on dirait là, il y a des gens qui sont prisonniers dans un frigo à moins 40. Vous arrivez, vous ouvrez la porte et puis ils ne sortent même pas. Bon, mais ils sont peut-être gelés là pour l'instant. Alors, on les prend, on les sort, on les décongèle, ils se réveillent, ça va mieux, oui, et hop, ils retournent dans le frigo. Je ne sais pas, quel exemple débile est-ce que je peux trouver pour illustrer mon propos ? J'ai failli faire les arts et métiers. Si je n'ai pas fait psycho, j'aurais fait ingénieur. Mais je n'étais pas assez bon en maths physique. Ça ne m'aurait plus, ça, ça ne m'aurait plus. Dans ma chambre, j'avais fait des systèmes de poulies qui servaient à tout contrôler depuis mon lit. Alors, évidemment, quand je suis tombé sur Alexandre le Bienheureux, pendant une demi-heure, ça a été mon idole, le gars. Ils font quoi, ces ingénieurs ? Ils font quoi ? Mathsup, Mathspep, Polytech ? Aéro, aéro, je ne sais pas quoi. Électrique, je ne sais pas. Ils trouvent une bonne place, ils se font bien payer pour entretenir un système qui est contraire à l'idée, enfin pas l'idée même, mais au principe même de l'ingénierie qui est d'améliorer les choses, d'inventer. Ce n'est pas juste l'entretien et la réparation, quoi. Ils sont trop bien payés. Les secrétaires sont trop jolis. Ils se marient trop vite. Ils font trop vite trop d'enfants. Et ils accumulent trop vite trop de soirées du vendredi soir. dont on ne parlera pas, parce qu'elles sont secrètes. Voilà pourquoi on n'en parle pas. Et comme je n'y ai pas été, je ne sais pas ce qui s'y passe. Je sais bien qu'il y a des témoins qui disent qu'ils prennent des trucs, qu'il y a plus de gens qui rentrent dans la pièce, qu'ils n'en sortent, des trucs comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ce n'est pas le sujet. Ah, je vais fermer tout ça avant qu'il s'ouvre, puisque ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Il y a quelques jours, et hier, avant-hier, j'ai fait des vidéos, mais je ne vous ai pas mis en ligne. Oui, vous avez l'habitude. Le mec, il fait plus de vidéos qu'on en voit. Oui, c'est vrai. Je suis un ingénieur. Un singe senior, si on veut. J'ai donc fait une vidéo qui était sortie du site d'Alexandra Bruce à propos de la fondation de la femme de Zelensky. Fondation qui gère la distribution des enfants entre les orphelinats et les familles d'accueil. Il y a un chauffeur qui a bossé là, qui a amené un enfant dans une maison. Il a dû aller le récupérer plus tard pour l'amener ailleurs. La personne qui lui avait ouvert la porte, c'était un vieux bonhomme à moitié à poil, qu'il a cru reconnaître. Je vais vous mettre l'article parce que... J'ai confiance en Alexandre Abrus pour son sérieux. Mais je n'ai pas les moyens de faire les enquêtes, les recherches. Et je n'ai pas pu recouper cette information. Toujours est-il que sont mêlés à toute cette histoire des gens comme BHL, DSK. avec des comparatifs. Avec d'autres personnes dont on est sûr que leurs attitudes ont été condamnées judiciairement. Et de toute façon, ils se soutiennent entre eux. En clair, donc, la femme de Zelensky est à la tête d'une fondation qui distribue des enfants, soi-disant orphelins, je suppose, vers des orphelinats et des familles d'accueil. Mais certains enfants se sont plaints d'avoir subi des attouchements, au moins des attouchements intimes. Et partaient en crise de nerfs quand on leur parlait de retourner soit à l'orphelinat, soit dans la famille en question. Donc, cette fondation a des dépendances en France, en Angleterre et en Allemagne. L'ancien chauffeur qui dénonce tout ça a demandé aux autorités respectives d'enquêter. Écoutez, nous, on sait qu'il y a un appartement libre, Avenue Foch, non ? Un ou deux. Sur lesquels on ne peut pas enquêter, sous peine de se faire assassiner, même au quatrième étage de la maison mère. Les enquêteurs, au quatrième étage. Oui, ils ont réveillé un MKUltra juste pour qu'ils pénètrent jusqu'aux enquêteurs, qu'ils les flinguent tous. Enquête qui s'est arrêtée là, du coup, après aussi. Ben ouais, pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Ils avaient dû fermer la porte. Je ne sais pas où est la clé. Ah, désolé, je ne sais pas où est la clé. Oui, je sais, il y a des preuves là-derrière, il y a plein de trucs, et puis il y a une enquête à continuer, mais on a perdu la clé. Ben alors, ça m'a été balousse. Donc, je vous avais tartiné une vidéo d'une heure, ou je ne sais pas, là-dessus. Et comme je n'aime pas traiter de ce genre de sujet, et en tout cas en faire l'essentiel d'une de mes vidéos, j'avais accompagné ça par une deuxième partie sur Grébennikov, le gars qui s'était intéressé aux élytres de coléoptères, de scarabées, et qui avait développé, en pratique, si on peut le croire, la théorie comme quoi ces animaux, ces insectes, sont trop lourds pour être portés par leurs petites ailes, et qui développent un autre moyen de faire de la sustentation électro-gravity, que de la lévitation sonore, ou un moyen dans ce genre-là. Et il développait un peu plus comment ça lui était arrivé à Grébennikov de découvrir ça, en tant qu'ingénieur, au juste matin, vidéo sur les ingénieurs. Les singes, seigneurs. Seigneurs, seigneurs, les vieux singes. Chez qui il n'y a pas de gris, masque. Donc, et c'était, je vous le raconte, je reste en petit, parce que je n'aime pas faire des vidéos selfie durables. Il n'y a aucun intérêt. J'aurais dû faire de la radio, vous allez me dire. Oui, mais de temps en temps, il y a des trucs à voir quand même. Donc, il se repose un jour dans un pré, il lui vient un malaise, il se lève, il s'en va. Quand il se lève et qu'il s'en va, ça va mieux. Il se dit, il se passe un truc, il retourne chercher ses affaires qui étaient là où il s'était allongé, dans un pré. Et le malaise lui revient. ça l'intrigue vraiment. Il creuse un peu, il s'avère qu'il était couché au-dessus d'une sorte de ruche. Quand vous voulez que ça siffle, vous n'y arrivez plus. Mais c'est marrant, ça arrive toujours. Bon. Et donc, il s'intéresse à la forme hexagonale des rayons de la ruche. et puis il s'intéresse aux élytres en question qui sont ornées, si on peut dire, d'un motif assez fractal sur lui-même qui se répète à l'infini localement, si on peut dire. Pas à l'infini, donc, mais... Et on estime qu'en battant des ailes, des ailes très, très fines qui, en fait, n'ont même pas la résistance pour soulever, pour porter l'animal de manière aérienne. Donc, on peut imaginer que ces ailes servent plutôt de vibreurs. Elles font vibrer l'air de telle manière que ça se répercute dans les micro-nano-alvéoles dont sont dotées la face interne des élytres, créant ainsi un phénomène électromagnétique qui permet à l'insecte d'équilibrer la pesanteur et même de la surpasser puisqu'ils peuvent voler. Ça ne fait pas que les ralentir lorsqu'ils tombent, ça peut même arrêter leur chute ou voir voir ça voler, voir la contrer complètement. Oui, c'est les trois niveaux c'est les trois niveaux d'émission d'énergie, les trois niveaux intéressants d'émission d'énergie. Celui qui vous freine quand vous tombez, c'en est déjà un quand même, mais il n'est pas suffisant. Celui qui stoppe votre chute, ah oui, il est pas mal déjà. Et puis, c'est celui qui vous permet d'en faire plus et de monter vis-à-vis de la gravité. Quant à moi, avec mon niveau d'ingénieur infantile, ces trois notions de puissance développée qui m'auraient intéressé si je m'y étais intéressé à l'époque. Vous voyez, avec ces notions floues, je voulais écrire mes partitions de musique sifflée, mais dans ma colline, j'inventais des mélodies. Et quand je revenais avec une super mélodie qui me plaisait vachement, je la sentais bonne. Quand j'écoutais une chanson, je ne sais si ça va être un tube, en fait. Tout le monde le sait un petit peu, mais il y en a, j'ai même tenu tête à des potes musiciens en leur disant, tu vois, ça, c'est un tube. Ils usaient n'importe quoi, c'est une musique naze. Je dis, oui, je sais bien, mais tu regardes, ça fait un truc. Il y a un truc qui fonctionne là-dedans. Mes potes musiciens, un mois après, ils ont dit Tinted Love, Tinted Love de je ne sais plus qui, là. Gling, gling. Tinted Love, Amour Salie, Amour Taché ou Amour Tinted, Tinted, plutôt. Tinted Love. Bon. Enfin, moi, après, c'était un tube. Pote musicien, je n'étais pas content. Je dis, c'est bien. C'est vrai que c'est complètement simpliste comme musique, des sons pas tellement fins, quoi. Mais il y a un truc, ils ont réussi l'alchimie qui fait que ça pète. Ou bien, il y avait du subliminal, mais bon, à l'époque, je n'étais pas au courant de ça. Bon. Donc, je vous dis, je descendais de ma colline avec des mélodies et je comptais les écrire pour m'en rappeler. J'ai bien remarqué que celle d'hier, je ne m'en rappelais plus. J'en avais une nouvelle peut-être, mais celle d'hier, je ne m'en rappelais plus. Et donc, j'essayais d'écrire la musique en ignorant tout solfège. jolie. Alors, je dessinais au pif, comme ça, au jugé. Le son qui monte, qui dure tant de temps, qui a tel œuvre. Enfin, voilà, j'essayais de faire ça. C'était donc juste pour illustrer le niveau flou et infantile de croyance et de moyens de réflexion dont je disposais à l'époque de la même manière que je voulais exprimer les trois niveaux de puissance développés qui étaient intéressants ou à chercher. Ou quand vous faites un propulseur jusqu'à quel moment vous pouvez aller presque trop loin. Mais l'élastique ne va pas péter, l'armature ne va pas péter, la flèche ne va pas péter. Vous voyez, vous faites tous ces tests-là. Et donc, je vous traduisais cette vidéo de Grébennikoff qu'on a déjà traité, on connaît le sujet et tout ça. Et il s'avère qu'à la fin, le gars qui fait la vidéo, il dénigre complètement l'affaire. Il dit, le petit-fils a dit, c'est moi qui l'ai aidé, on a triqué la photo, il était sur une plaque de verre. En fait, la plaque de verre, je ne pense pas qu'il y avait une plaque de verre aussi grande pour les besoins du trucage. Et en plus, à la fin, il vous dit, moi je vous montre comment on peut faire la même expérience. Et il triche, il prend un fil minuscule qu'on ne voit pas, il l'attache avec je ne sais plus quel glu. Il la soutient en l'air comme ça et il dit, regardez, ça a le même effet. Parce que quand vous prenez ces élytres particulières de coléoptère, vous en prenez une, il y en a une qui est posée sur la table, vous en prenez une autre, vous la jetez dessus, quand elle tombe au-dessus de sa collègue, si on peut dire, hop, elle s'arrête à quelques centimètres, elle fluctue un petit peu comme ça, elle cherche sa position et si elle ne trouve pas l'équilibre, elle finit par tomber. Quand elle tombe, carrément, ça inverse les positions de celles qui étaient dessous, immobiles, un toucher quoi. Hop, elle passe au-dessus et elle commence. Enfin, il y a des phénomènes électromagnétiques intéressants, des montations, des répulsions, plutôt là d'ailleurs. Donc à la fin, le gars, il dénigre, il dit, voilà, il a triché. Il a triché, sauf que l'armée russe est descendue dans son laboratoire à tout piquer. Un petit peu comme chez Otiskar, qui travaillait sur les patentes, enfin les brevets, les inventions de Nikola Tesla et avait recréé le XTC1 dans son garage. C'était un ovni qui faisait du déplacement spatio-temporel en changeant de dimension a priori et en provoquant une altération des facultés cérébrales momentanées. Je vous explique. Un jour, il a fait une expérience avec, ils étaient quatre personnes, ils montent à bord, ils se concentrent, ils se concentrent sur la couleur ultramarine qui était celle en plus émise par un cristal situé au centre de l'habitacle. et l'ovni se déplace a priori, ils arrivent ailleurs, ils sortent, à ce moment-là, Otiskar dit aux autres prenez un caillou là par terre, mettez-le dans votre poche. Les gens prennent un caillou et puis ils remontent à bord de l'habitacle et ils rentrent à l'atelier, l'ovni repart en sens inverse et quand ils arrivent, les gars, ils se regardent comme ça, ils ne se rappellent plus bien ce qui vient de se passer. Ils ne se rappellent d'ailleurs presque pas du tout. Ils ont, il leur semble que oui, ce que je viens de vous raconter, c'est possible qu'ils l'aient vécu mais ils ne sont pas sûrs. À ce moment-là, Otis dit regardez dans votre poche et les gars, ils ont un caillou dans la poche. Donc, ils n'ont pas rêvé, ils se sont bien déplacés depuis le sous-sol de laboratoire sans ouverture. C'est ça le truc, sans ouverture. Ils étaient là, ils sont passés à travers tout et ils ont été ailleurs et s'ils n'avaient pas pris un caillou, les trois gars témoins, finalement témoins, n'auraient même pas cru que ça se soit produit. C'était trop flou. Donc, je vous dis, ça inclut une perturbation quelque part un petit peu des capacités cérébrales, mémorielles en tout cas. ou... Ouais. Bon, ben, pareil, l'armée est descendue, l'armée et, je crois que c'est Boeing et Ford ont envoyé des Men in Black et ils lui ont tout piqué et ils lui ont interdit de retravailler sur ce sujet. non, franchement, c'est comme lui, là, ben, lui, il est mort, le gars, M. Clem, il est mort, mais... C'est comme les gars qui ont travaillé pour la NASA ou autre, qui ont vu des ovnis et qui ont... ils n'avaient pas le droit de parler, donc ils n'ont pas parlé, mais ils ont dit mais de toute façon, d'ici 10-15 ans, ces informations seront publiques et 10-15 ans plus tard, non, toujours pas d'informations publiques sur les ovnis ou autre. Donc, là, à ce moment-là, ils se disent ouh, il y a un problème, là. Et s'ils sont les derniers de leur famille et si en plus ils sont touchés par une maladie rapide et définitive, en général, ils parlent. mais ils le font si vraiment ils n'ont pas de famille parce qu'ils savent que les autres à côté... Ils disent toi, tu vas mourir, mais le reste de ta famille aussi et même tes voisins et même le fils du voisin du bout de la rue. Ils ont une expression un peu sordide je ne veux pas la reproduire puis ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez, les conflits actuels ne sont pas faits à cause du manque d'énergie et de l'esprit prédateur de quelques compagnies industrielles. Ils sont faits peut-être pour justifier les conflits mais c'est une fausse raison. Il n'y a pas besoin de conflits. Je veux dire, si je suis assis sur 10 millions en or, je ne vais pas essayer de m'amuser à aller braquer la Société Générale de Nice. En plus, Spachari il a déjà vidé les coffres alors ce n'est pas le moment. Enfin, je déconne. C'est dans les années 70 ça je crois. Donc, donc voilà, on a un président qui veut partager un moyen très sérieux de faire des dégâts avec des gens qui ne sont pas du tout responsables aussi peu que lui d'ailleurs, finalement. Qui veut aller envoyer des gens se faire massacrer ? Ah oui, parce que ces affrontements ça tue. ça tue, ça consomme énormément d'énergie, un fric fou, un fric qui détruit des maisons au lieu de servir à en construire en plus et ça pollue de manière parfois très durable. je ne sais pas dans quel état sont les terres qui ont été rachetées par Nestlé et Monsanto les terres ukrainiennes mais là les premières récoltes je ne sais pas comment sont composés les explosifs des obus et autres missiles je ne suis pas sûr que vous avez envie de faire pousser vos carottes dans une terre imprégnée de le truc pas très cool quoi une bombe thermobarique c'est quoi c'est du gasoil qui explose donc une terre imprégnée de gasoil quoi donc de benzène de dérivés benzénoïdes benzénoïdes d'eau c'est cancérigène à toute blinde ces trucs là et sans parler de l'uranium appauvri on le dit appauvri oui c'est pour pas que les gens flippent de trop quoi l'uranium appauvri c'est un petit peu comme un micro-ondes qui fuit quoi vous voyez donc vous payez 1000 balles pour avoir un micro-ondes qui fuit qui vous flique qui dénonce et qui pollue tout votre environnement et qui est cher malgré le fait que ce soit souvent des enfants qui aient miné le Colton le Carlton le Carlton ah non le Carlton c'est là où je passe mes week-ends je me trompe ouais j'ai une suite réservée c'est pour voir le festival des cannes décolle je suis en impro alors c'est pas forcément drôle et comme je prépare rien c'est pour ça que je ne fais pas comique public donc je finissais cette vidéo sur un sujet dont je découvrais au fur et à mesure de la traduction qu'en fait l'intention était de dénigrer l'invention alors là je n'étais pas content du tout donc je ne vous l'ai pas mis en ligne entre le premier sujet qui n'a pas été vraiment assez confirmé mais je vous mettrai quand même l'adresse internet de cet article oui c'est un j'ai un chat qui visite le plafond ouais j'ai mis des structures au plafond enfin j'avais commencé à faire une mezzanine si on peut dire ça remonte à loin et puis depuis j'ai trop mal aux épaules pour pouvoir continuer à manipuler des poutres de 5 mètres qui doivent peser 50-60 kilos tout seul à bout de bras 50-60 kilos ça devient difficile dans l'état actuel des choses avant j'y arrivais mais maintenant je n'y arrive plus donc ça va rester là ça sert d'escalator pour les chats c'est rigolo puis de toute façon si ça ne me gêne pas et que je suis seul à en profiter on s'en fout on s'en fout je voulais que je vous dise vous avez l'électricité qui les entreprises qui ferment parce que la note d'électricité a été multipliée par 10 alors qu'on était excellentaires en production là il y a un tel raquette que je ne comprends pas moi je ne comprends pas les gars ils ferment ils dépriment ils suicident non mais je ne sais pas vous prenez des graines alors il y a plusieurs graines comme ça à planter il y a celle du haut raminier et celle du bas raminier alors quand vous plantez des graines de bas raminier elles sont je ne suis plus raisonnable ça prend moins de place vous attendez que ça fleurisse que ça fasse des fruits puis vous les distribuez entre vous comme ça on fait du partage c'est très social c'est convivial puis vous allez faire une promenade ça tombe bien parce que ça peut servir pour enlever un des clous dans la chaussure un ou deux d'ailleurs quand on y pense non mais ça urge ça urge le V-BAN continue les émissions de fréquences électromagnétiques se diversifient s'augmentent se multiplient et continuent les deux ensemble vous transforment le corps en zombies si ça ne vous a pas tué vous êtes zombifié je rappelle que les vaxés changent de caractère que c'est ce n'est pas moi qui dessine ça c'est des tobibs qui ont remarqué ça non non la même non la même on peut venir ici peut-être je ne sais pas ce que j'ai je ne sais pas ce que j'ai je ne sais pas pourquoi j'ai ça rempli c'était l'endroit où on nous piquait quand on était petit je ne sais pas non mais là moi je ne suis pas je ne suis pas dosé je suis juste contaminé comme tout le monde parce que je respire des chemtrails je bois de l'eau qui n'a pas toujours été filtrée et qu'ils ont mis des nanothèques à peu près dans tout partout ils peuvent en mettre ils en mettent alimentation des animaux traitement médicaux des animaux des enfants des adultes de tout de l'air de l'eau de la bouffe je veux dire non non là il est temps de planter plusieurs rangées de graines de bas raminier voire mieux voire mieux il y a peut-être des fruits plus productifs mais enfin bon on m'a déjà signalé qu'il y a des fois où j'étais un petit peu virulent verbalement c'est vraiment tout ce qu'il me reste à faire mon prochain gros gros problème ce sera quand l'articulation de la mâchoire va me faire ce genre de plan scapulaire scapulaire d'un con scapulaire de rien ouais c'est plus gentil alors de quoi je vais parler du coup surprise je vais voir si j'ai pas un petit truc à vous partager voilà alors en passant j'ai retrouvé sur Odyssée traduit en français sous-titré le plan de génocide de la NASA contre l'humanité c'est une interview de Déborah Tavares ici à droite à l'écran par Trevor Coppola pour Anthony J. Hilder tel qui le présente qui va nous détailler d'ici 2030 elle le remercie de l'opportunité de pouvoir et elle a un document qui s'appelle me semble-t-il alors là ça vient du site Le Pouvoir au Peuple ah il n'y a pas le document j'étais tombé sur un site où il y avait en plus en PDF le document mais bon c'est pas très grave donc il est urgent que le plus de monde possible soit au courant de tout ça à cause du contenu c'est une interview qui a 10 ans à peu près dont je parle assez souvent Déborah Tavares c'est elle qui tient le site stopthecrime.com new ou .net new méfiez-vous il y a des imitations mais si vous tombez sur le PDF vous aurez le matériel mais il est en anglais alors est-ce que ce document par hasard vous savez un jour quelqu'un en achetant une photocopieuse a trouvé un document qui n'avait pas été photocopieuse d'occasion les rebuts d'administration il a trouvé un document qui montrait tous les moyens électromagnétiques de contrôle mental à partir d'un écran entre autres oui et puis c'était les différents moyens de cibler le corps d'un humain avec des ondes néfastes on va dire globalement c'était sur le powerpoint Denis Boschnell B-U-S-H-N-E-2-L scientifique en chef de la NASA au centre de l'Anglie l'Anglie c'est le centre de la CIA aussi quoi ? NASA CIA ah mais c'est vrai on est chez Pam de Thiers conspi ouais Paperclip c'est ça ouais on la connaît ton histoire n'oubliez pas que les français et les anglais sont partagés les 10% plus ou moins 10% de scientifiques nazis récupérés lors du projet Paperclip qui restait une fois que les américains et les russes s'étaient servi si on peut dire servi n'oublions pas en tout cas que les alliés finançaient les 10% scientifiques et que ça ne m'étonnerait pas qu'au niveau international et sans frontières vous voyez ce que je veux dire les finances soviétiques n'aient participé aussi alors il a été présenté en juillet 2001 quelques mois avant le 11 septembre il était intitulé le futur et maintenant et c'est futur stratégique issue futur warfare c'est à dire la guerre du futur les solutions stratégiques du futur alors c'est pas contre un ennemi particulier c'est contre il considère comme ennemi toute vie les humains les animaux les végétaux c'est là qu'ils décident d'infecter l'atmosphère de smart dust qui permettront de cibler contrôler situer et gérer tout ce que la smart dust aura infecté c'est à dire tout pardon à cette époque là on pensait que ce serait des puces microscopiques une taille de grain de poussière que vous voyez dans l'air quand vous faites votre lit par exemple moi je rigole parce que justement il faut que je le fasse mais bon je peux pas je peux pas je peux pas lever un bras vous tirez pas des couvertures et des draps avec les épaules comme ça non vous le faites pas ou ça dure deux jours et c'est pas drôle et en fait non aujourd'hui on sait que c'est encore plus petit que ces poussières là c'est tout piti 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 c'est tellement piti 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 donc je vous mettrai l'adresse là je vais pas vous la faire on en a parlé je sais pas combien de fois sur ma chaîne peut-être même qu'on la traduit ce machin là à une époque ah oui ça aussi il faut que je vous en parle biologie de séance de remote view pour orienter ses recherches et jusqu'à présent il est pas déçu donc il fait une comparaison entre les cellules et son travail actuel sur les cubes laser à des fins de nettoyage de notre sang vous savez le laser bleu le laser vert il fait une comparaison donc avec la structure hexagonale du beryl qui est un cristal il explique quelque part qu'il se crée une source d'électrons ou de protons oui H plus c'est un proton sans électrons il fait une comparaison avec l'oxyde de graphène qui est si important pour la biologie synthétique là on s'affole en 2024 mais il y a 10 ans il y a 10 ans c'était déjà chaud il faut aller sur non-vaxxer 420 on passera tout à l'heure ça va être lassant tellement il y a eu de conférences sérieuses conférences d'une heure deux heures voire plus sur tout ce qui sert aujourd'hui au V-BAN qui est cet internet des corps intracorporel extracorporel mixable avec l'internet des choses associable avec l'internet de tout tout est internétisé à la suite de cette infiltration de nanoparticules qui sont sous contrôle par le biais des fréquences d'humains ou d'une intelligence artificielle contrôle d'humains ou d'une intelligence artificielle il faut voir quand ils font ça en laboratoire sur un spécimen c'est un humain qui est à bord mais quand ils vont faire ça sur des foules ça va plutôt être une intelligence artificielle reliée par les satellites par tout ce qui est connecté dans votre maison par votre téléphone portable par les livebox par le wifi le link tout ce qui peut servir servira tout ce qui a de l'électronique servira il faut bien comprendre que là je communique avec vous par le biais de la voix essentiellement imaginez que cette voix de communication soit bouchée mais vous continuez à comprendre tout ce que je raconte parce qu'il y a une autre fréquence sur laquelle ma parole passe et que vous pouvez percevoir imaginez que celle-là aussi on l'enlève et bien il y en a encore une autre en fait ils se servent d'un nombre incroyable de fréquences disponibles et là on était dans des fréquences électriques enfin de fréquences électromagnétiques électriques mais ça peut aussi aller avec la lumière donc ils ont associé déjà ce niveau-là avec l'optogénétique dont ils ont préparé le terrain en installant partout des éclairages à LED qui en même temps font en général relais pour la 5G aujourd'hui je dis la 345G 3, 4, 5G mais on pourrait aller jusqu'à 3456G et peut-être même plus si affinités si on les laisse faire c'est peut-être déjà en place on ne le sait pas d'ailleurs c'est dingue on est au moyen âge social et techniquement parlant on se fait manipuler avec des moyens qui sont futuristes pour nous ils ne sont pas du tout futuristes ils sont même passés là ça fait quelques années c'est déjà en place testé vous savez qu'à partir du moment où le public a accès à quelque chose l'armée l'avait déjà au moins il y a 4 ans si ce n'est pas il y a 10 ans et nous on y accède à partir du moment où eux ont un moyen supérieur techniquement ou en puissance ce qui fait ce qui fait qu'ils nous donnent des carabines à un coup mais ils sont passés à la mitraillette vous voyez c'est la cavalerie qui donne des fusils à poudre aux indiens mais eux se réservent la carabine à répétition Winchester et le jour où les indiens ont la carabine à répétition eux ils passent à la mitrailleuse à rouleau ou à autre chose on va dire de manière à toujours être sûr de gagner la partie puisque le but c'est jamais le partage c'est toujours la maîtrise le contrôle la colonisation et c'est évidemment il faut avoir un certain état d'esprit parasitique et colonial que l'on a bien repéré dans notre environnement depuis quelques années donc il travaille sur les quatre blocs qui construit l'ADN qui est une antenne émettrice et réceptrice en fait on va s'auto-dénoncer bientôt vous ne maîtrisez pas l'information qui est à ce niveau-là vous pouvez mentir quand vous parlez mais si tout votre corps va dire le contraire avec leurs moyens d'analyse et de contrôle donc ça ne va pas se passer bien il va falloir être plus fin que ça et donc pour l'instant pour être plus fin il faut éviter d'être infecté il faut se quélater et il faut maîtriser maintenant des moyens de perception de communication subtiles tels que ceux qui sont employés lorsque vous faites la communication animale du remote view des choses dans le genre si on peut dire ce qui sera intéressant parce que non seulement vous serez plus capable de résister mais en plus vous serez à un niveau de communication de perception de conscience qui vous permettra d'interférer avec l'hésite bienveillant qui pour l'instant nous considère comme vous vous considérez vos poules suivant comment vous considérez ça comme des poules vous leur donnez du grain vous n'attendez pas à ce qu'elles vous tiennent un discours de la raison par Pascal ou qu'il soit que vous voyez donc pour l'instant les hésités nous considèrent comme ça essentiellement maintenant si vous faites partie des remote viewers du Farsight Institute vous êtes en contact avec des hésités qui conçoivent votre présence avec grand plaisir et bonheur puisque vous êtes arrivé à un niveau où ils peuvent communiquer avec vous vous pouvez communiquer avec eux et ils peuvent communiquer avec vous là pour l'instant s'il y a un problème dans le poulailler les poules quand vous passez elles vont vous ne savez pas est-ce qu'elles ont faim est-ce qu'elle a pondu un oeuf est-ce que c'est juste parce que vous leur avez fait peur en passant est-ce que vous ne savez pas tandis que ça se trouve la poule était en train de dire il y a un gros rat derrière mon nid il est en train de me bouffer les oeufs mais je n'ai pas capté c'est le jour où la poule articule un peu mieux vous saurez quoi faire pour l'instant non on est d'accord et donc la poule elle dit mais qu'est-ce qu'il fout ce paysan pourquoi il ne nous protège pas pourquoi il ne nous aide pas pourquoi il ne voit pas pourquoi il ne comprend rien ben voilà il ne comprend rien parce que c'est c'est la poule qui n'arrive pas à s'exprimer de manière incompréhensible par l'homme et c'est l'homme qui n'arrive pas à entendre et percevoir ce qu'est en train de dire la poule parce qu'il ne parle pas le poule c'est malo alors on peut vous dire Pam il est à l'ouest complet ce matin il dit n'importe quoi ben non on pratiquait un peu de rimodio déjà un cessez de croire que ça n'existe pas de deux renseignez-vous comprenez que les services secrets non seulement américains russes chinois coréens français ont investi des millions d'euros de dollars de ce que vous voudrez dans ces recherches ces travaux et dans ces équipes et que s'ils le font c'est parce qu'il y a un bénéfice et que là effectivement si vous ne le faites pas les autres eux le font de toute manière et prennent un avantage certain sur vous comprenez bien qu'en remote view si vous y connaissez si vous maîtrisez bien la chose vous pouvez déterminer où aura lieu la prochaine attaque de l'ennemi par quel moyen et que si vous êtes au courant de ça c'est un petit peu comme si vous voyagez dans le temps quand vous faites agresser si vous avez une machine à voyager dans le temps hop vous sautez dedans et vous remontez à la veille et là vous préparez maintenant l'arrivée de l'ennemi qui pense vous surprendre et puis non en fait c'est vous qui en profitez pour mettre le grappin dessus et bien en remote view c'est presque ça si vous êtes au courant qu'il va y avoir telle chose qui se passe à tel endroit à tel moment vous débrouillez pour couper court à ses intentions néfastes à moins que vous vouliez qu'ait lieu l'attentat ou le problème l'accident l'intrusion l'invasion à moins que vous soyez acheté et que vous êtes là pour saboter la défense de votre pays ou de votre nation ou de votre famille de votre groupe de ce que vous voulez vous comprenez ce que je veux dire votre entreprise voilà ce qui n'est pas très logique normalement ce n'est pas très logique bon là on voit bien depuis quelques années qu'il y en a certains qui sabotent le pays mais pas que le nôtre ils sabotent tout ce à quoi ils touchent parce que c'est le but du jeu foutre en l'air la société humaine actuelle de façon à l'amener dans un état de faiblesse d'incapacité qui va leur permettre aux méchants de verrouiller la situation dans laquelle nous serons leurs esclaves inconscients d'accord avec volontaires presque volontaires pourquoi est-ce qu'il actuellement il ne se cache même plus du foutage de gueule parce que même si on entreprend maintenant une démarche en justice alors que la justice est verrolée on le sait il y a quand même des cellules saines mais globalement elle est verrolée le temps que le procès finisse la situation aura été verrouillée avec le V-BAN là je crains fort que les Jeux Olympiques soient de Paris de 2024 soit l'officialisation de la récupération de l'énergie du public et des sportifs par le biais des capteurs qui vont se servir de l'énergie du solaire et des passants des sportifs et des passants alors les sportifs qui vont être chargés de capteurs et tout je leur souhaite bon courage j'ai fait un petit article qui était tiré du site d'Arthur Furstenberg Furstenberg Fur Fur enfin celui qui a écrit l'arc-en-ciel invisible ou l'arc-en-ciel électrique l'arc-en-ciel invisible je crois il y avait des morts en série dans les écuries de poulains qui couraient sur je ne sais plus quelle piste les chevaux étaient chargés de capteurs la piste aussi et ça abîme ça abîme terriblement les organismes et les chevaux mouraient donc je souhaite bien du plaisir aux athlètes qui vont se charger de capteurs pour soi-disant des études de recherche sur ce qu'on voudra toutes les excuses sont bonnes oui évidemment ça sert aussi pour les études de recherche sur le contrôle sur la manipulation imaginez vous avez votre entraîneur il voit que vous avez un coup de faiblesse dans le virage final il booste un peu telle onde vous la captez et ça va déclencher chez vous plus d'adrénaline plus de ci plus de ça et du coup vous avez la pêche vous remontez tout vous gagnez sauf que le corps est construit de telle manière que quand vous êtes fatigué c'est parce qu'il faut que vous reposiez pas que vous preniez trois cafés de plus pour continuer la journée parce que vous bouffez toutes vos énergies des différents corps subtils aussi et des différents systèmes organiques et que vous arrivez à un stade où vous en avez trop pris et vous mourrez vous tombez gravement malade ou vous mourrez ce dont ils ont rien à foutre le public comprend rien ça fait deux ans qu'on voit des jeunes sportifs choper des crises cardiaques à tirer la rigaud ils ont carrément maintenant l'ambulance derrière sur le terrain le terrain de sport des fois même ils en ont deux ce qu'ils auraient pu faire depuis belle lurette mais bon ça c'est comme quand il y a une descente du GIPN de ce que vous voudrez sur un site soi-disant terroriste par exemple ils savent bien qu'il va y avoir des dégâts non ils attendent qu'il y ait des blessés pour appeler l'ambulance ça fait toujours un petit délai en plus quoi ils doivent être payés à l'heure comme ça c'est ça de gagné je sais pas je déconne là mais de manière évidente on pourrait limiter les dégâts ouais de manière évidente on aurait pu faire des armes qui soient moins létales et plus efficaces d'ailleurs donc là il fait une étude avec les cristaux de sel il nous remontre son installation avec les deux lasers qui proposent finalement un environnement qui nuit à la construction des nanotechnologies alors soit on prendra un bain dans cette lumière soit on fait passer le sang en circulation extra-corporelle et puis on le réintègre soit tant qu'on n'enlève pas le clou dans la chaussure il faut se nettoyer le plus possible maintenant enlever le clou dans la chaussure c'est assez simple mais bon il faut avoir planté des graines du raminier le haut non le bas et utiliser les fruits à bon escient et donc c'est payant mais il a un site qui s'appelle darkfield-enigma.com où il expose des projets mais je ne suis pas au courant je ne suis pas au courant parce qu'en ce moment je suis un peu ric-rac alors je ne dépense plus rien ou le moins possible guide ultime du génocide détruisant la fertilité par l'ivermectine 14 études montrent que ça plombe l'ivermectine plombe la fertilité raison pour laquelle j'avais signalé qu'on pouvait considérer se servir de ce produit-là si on ne comptait plus faire d'enfants pour les personnes âgées ça peut aller mais traiter des enfants avec l'ivermectine c'est peut-être pas du tout une bonne idée s'ils veulent avoir des enfants eux-mêmes ou la jeunesse je veux dire voilà c'est-à-dire que le principe d'efficacité de ce produit sur les parasites en les rendant stériles déborde et fait la même chose sur nous c'est ballot ça me rappelle un truc ça c'est quoi c'est-à-dire on empoisonne les pesticides ça empoisonne les parasites des plantations mais quand vous mangez les produits des plantations vous bouffez les pesticides et s'il y a des neuro des neuro neuroleptiques je ne suis pas sûr que ce soit ça des produits qui travaillaient sur le système neurologique du parasite eh bien il va avoir le même effet sur nous enfin on n'est pas des insectes néanmoins si vous avez quelque chose qui nuit à la communication cellulaire ça risque bien d'influencer aussi sur notre propre communication cellulaire globalement donc il nous fait une vidéo là c'est Tim Truth ça fait un moment qu'il est remonté c'est lui d'ailleurs qui m'avait qui m'avait dit enfin il ne m'avait pas dit à moi il avait dit alerte il y a un problème avec l'ivermectine il a aussi pris enfin mis sur sa sellette la vitamine D suivant comment la vitamine D qui est vendue c'est en fait un un raticide ça sert dans la recette anti anti rat bras bras souris je ne trouve pas mes mots ce matin moi de l'autre côté je pars vraiment dans tous les sens en impro alors ça fait deux trois jours que je fais des vidéos pour rien je voulais quand même vous sortir quelque chose qui vous tienne au courant globalement comme ça alors j'aimerais bien maintenant que des professionnels admettent qu'il y a vraiment un problème de parasite que ce problème de parasitisme est en plus du parasitisme essentiellement synthétique artificielle que néanmoins il y a des produits qui sont efficaces je ne sais pas pourquoi maintenant peut-être parce que ça travaille aussi sur des récepteurs de notre corps en tout cas ça effectivement ça soigne ça soigne cet état grippal qu'on traite de Covid long je vous ai déjà dit il n'y a pas plus de Covid long qu'il y a de Covid large de Covid profond de Covid de court et de non non il y a un état d'intoxication de notre corps qui réagit plus ou moins en fonction de votre corps et de sa situation de son état tant qu'il est infecté par ses nanoparticules dans une ambiance de fréquences électromagnétiques diverses c'est très varié qui fait se dégénérer les cellules mais alors en plus je crois que je l'ai là ouais qui sont infectées en plus RFID en plus électronique et il dit dites-moi que j'ai tort dites-moi que je me trompe s'il vous plaît il dit en dessous c'est M-A-T-T point J-A-O-B avec des points entre le J-A et le O et le B du 27 avril 2024 alors ensuite il y a le sang qui prend ses formes de mosaïque il y a un arrangement il n'y a rien à ça du tout au bout d'une semaine ça prend sur ça sur ces cellules qui sont de sphériques elles sont devenues rectangulaires ah oui alors on a les exosomes habituels il appelle cette biologie synthétique les RBC une semaine dans une pièce entre 14 et 25 degrés et ça bouge toujours quelques jours après la situation est encore pire on a toujours des cellules qui sont rectangulaires là il dit normalement si les lumières sont allumées c'est que c'est vivant mais là il n'en est pas vraiment sûr il parle d'une forme de vie zombie et là il dit que le processus pourrait être donc l'infection la dégradation la réinflation le synthétisme la réanimation et ensuite la conversion en matériel électronique il espère qu'il a tort au moins en partie et il avait plein d'exemples à prouver pas qu'un seul j'ai pas regardé ces vidéos on va s'en faire une j'aimerais bien tomber sur celle qui est la plus efficace mais je ne sais pas donc du coup parce que je n'ai pas toutes regardées cellules avaient été transformées que leurs parois étaient plus épaisses qu'elles étaient absolument circulaires et non plus du tout rondes on va dire là elles sont circulaires géométriques bon ça se voit pas trop c'est pas assez accéléré je pourrais le mettre en grand mais c'est pas flagrant là dans le gel il y a trois formes différentes et deux types de biologie synthétique là il y a certains pourraient reconnaître cette forme là on dirait une corne de bélier dépliée ouais les cornes de ma rencontre en Inde ça ressemblait à ça mais gros comme gros comme une grosse loque et ça on l'a vu ailleurs on l'a vu se développer sur certaines c'est quelqu'un qui a ouvert des produits qui étaient scellés depuis des années il les ouvre et ce produit alimentaire me semble-t-il d'ailleurs commence à développer des formes dont ce genre de 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 structures spire cannelées et spiroïdales imaginez que vous enrouliez ça sur lui-même quoi comme un tortillon quoi comme un serpentin ça se développe en rose c'est joli il dit on garde l'humour on garde l'humour lui il détient le record pour la longueur de ce câble informatique si on peut dire de ce câble à donner vous imaginez vous imaginez donc ça c'était pas dans la seringue ça s'est construit après dans votre corps à partir du matériel qu'il y avait dans la seringue et de celui de votre corps et de tout ce que vous absorbez dans les quels l'eau la bouffe les produits parapharmacie les collières les anesthésiques dentaires le pire moi je dirais c'est les collières enfin le plus vicieux pas le plus vicieux mais très vicieux cette situation dans les collières ou dans l'insuline vous êtes sûrs que le diabétique va prendre de l'insuline quoi donc vous êtes sûrs que là il va se faire infecter c'est c'est inimaginable quand on pense qu'on est à trois semaines de la non-signature du traité de santé par l'OMS alors normalement quatre mois avant la signature le vote de la signature tout devait être réglé ça ne l'est toujours pas aujourd'hui donc déjà par les statuts même de l'OMS ce traité n'a plus lieu d'être il ne peut pas être signé là mais ils vont quand même le signer là ils continuent tous les jours à essayer de le faire passer auprès des représentants en travaillant un petit peu chacun des articles et donc je vous disais dans ces vidéos d'hier avant-hier que vous pourrez penser que ça va mieux la mesure n'est plus contraignante non non la disposition contraignante qui était dans l'article 2 a disparu mais elle est rapparue dans l'article 14 et James Rugoski ou Roguski nous dit ça n'a rien à voir avec la santé mais ça a beaucoup à voir pour le gain financier surtout en plus du reste en plus du contrôle total sur la planète sur tous les états n'oubliez pas ces nanotechnologies sont invasives et contagieuses notamment dans 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 une ambiance chargée en fréquence électromagnétique un électrosmog costaud donc enfin costaud varié donc même si on n'est pas dosé on est contaminé plus ou moins partiellement donc s'ils envoient une fréquence on va tous potentiellement exprimer des symptômes bizarres que des toubibes complètement ignares voire corrompus vont traiter comme étant la nouvelle pandémie et Tedros qui n'a même plus besoin qu'il y ait des morts pour déclarer que c'est une pandémie va mettre une loi martiale mondiale il va se servir dans les finances de tous les états soi-disant pour nous vendre des des traitements injectables ou pas d'une part et de deux il va falloir lui obéir c'est un criminel ses collègues sont des criminels l'OMS est financé beaucoup par un privé dont l'intention c'est de faire de l'eugénisme du transhumanisme et de virer 95% de la population terrestre c'est officiel ça je ne suis pas en plein délire c'est officiel ces gens-là fricotent avec des gens qui veulent tuer tout le monde vous vous ne volez pas un sandwich dans le rayon même si vous avez faim mais lui il a le droit de tuer des centaines de milliers même des millions il y a 17 millions de morts en trop sur la planète en ce moment enfin c'était il y a quelques mois et 17 c'était entre 1 et 10% de retours signalés et quand il y a des morts il déclare la cause de la mort comme étant autre dans les EHPAD ben voilà ah non c'est pas le Rivotril non ah ben si c'est le Rivotril ah ben non non les gens ne réagissent pas c'est des ignats ils pensent à leurs vacances je ne sais pas ils ont arrêté des grèves qui prolongeaient la durée du travail en se disant ben ouais mais c'est la fin des vacances il faut reprendre le boulot mais attends si tu reprends le boulot là maintenant tu vas reprendre le boulot avec 5 ans de plus à travailler alors que tu seras dans un état de santé incompatible avec cette situation et de toute façon on n'a pas à travailler plus que ça puisque normalement avec les énergies libres et la récupération de la finance on va continuer à devoir travailler à peu près 4 à 6 heures par semaine pour la communauté et dans votre domaine et si vous pouvez c'est à dire qu'on pourra accéder à une humanité autonome et libre et en bonne santé et qui manque de rien mais non 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 il faut continuer à être des esclaves complètement débiles qui souffrent de plus en plus et qui ont de moins en moins de gains à vivre à être vivant il y a de moins en moins de gains c'est quoi votre plan de changer de sexe vers les 60 65 ans je sais pas ah non vers les 15 ans déjà et puis vous suicidez avant les 19 il y a quand même 30% de suicides chez les gens qui ont changé à peu près 30% déclarés ça ils le disent pas ah oui pendant 3 ans vous pouvez fréquenter les bacs d'orge les bacs d'orge mais après c'est fini puis toutes ces dopes là dont ils se gavent ça coûte ils vont proposer des contrats vous serez nourris logés shootés à condition d'habiter dans les villes de 15 minutes et de passer vos journées bien sagement dans votre canapé en réalité améliorée virtuelle tant pendant lequel nous on se gavera avec le V-Ban pour aller miner des crypto-monnaies ou des crypto ce que vous voudrez dans votre dos enfin malgré vous c'est déjà en cours et c'est ce qui se passera lors des JO pourquoi ils veulent récupérer de l'énergie du public mais où c'est qu'il y a besoin on était excédentaire en production d'électricité où c'est qu'on a besoin d'énergie en plus on a besoin d'énergie moins chère on a besoin de routes qui fonctionnent pas de tarifs qui augmentent pour des privés qui se foutent de nous mais grâce à leurs collègues infiltrés au gouvernement ils se font attribuer les marchés et nous on n'y voit rien et l'association qui était censée dénoncer ça et y mettre fin hop on l'annule et personne ne branche c'est révoltant moi je suis révolté non pas tellement d'ailleurs en fait si je venais de découvrir la situation je le serais peut-être un petit peu mais là non non je vous dis je m'en fous la mécanique n'est pas finie elle n'est pas finie ben tant pis quoi je suis philosophe je ne suis pas content ça ne me plaît pas mais tant pis je pense à autre chose je pense à autre chose j'essaie d'en rire c'est pas tous les jours facile ça c'est rigolo parce que ça c'est un petit peu une forme de seringue quand on y pense c'est la seringue fractale on crée dans notre corps des nanoseringues qui continuent à injecter encore plus dans un univers plus fin et plus petit c'est oui oui qu'est-ce que c'est que ça non c'est pas une veine ou un truc comme ça non c'est un corps étranger un filament un tube d'ailleurs en fait qui contient plein de matériel qui va servir à la construction ah non mais c'est c'est très très bien travaillé depuis très longtemps de toute façon toutes ces informations là si on avait attendu les autorités pour y accéder on en aura encore moins qu'aujourd'hui merci à tous ces scientifiques intelligents humains et en général très religieux ou très spirituels en tout cas qui ont vu depuis longtemps que maintenant il y a une lutte pour ou contre la vie j'hallucine en ce moment quel que soit le sujet les politiques s'en mêlent alors si on a si vous voyez un génocide hop vous ne pouvez pas vous y opposer si vous ne faites pas partie de tel groupement politique ou si vous y opposez on vous colle l'étiquette de tel parti politique de tel bord politique c'est n'importe quoi ou quoi c'est comme les chemtrails il faut être écolo pour ne pas vouloir les chemtrails mais même quelqu'un qui n'est pas spécialement intéressé par l'écologie il ne veut pas être empoisonné chaque fois qu'il respire il n'y a même pas besoin de faire de la politique pour réagir c'est quoi cette mentalité actuelle tu ne veux pas que tes enfants se fassent des ventes grondées donc tu es de droite et si tu es de gauche tu dois accepter ça c'est quoi normalement la politique c'est c'est une position vis-à-vis de la distribution de l'argent disponible voilà quelque part le retour des impôts au niveau de la société et l'attitude de la nation vis-à-vis du reste du monde un peu c'est un peu ça quoi non mais non ça touche même tu mets du sel tête gauche alors passe-moi le poivre ah ah toi je vois bien que c'est toi qui as le poivre c'est parce que tu es de droite donc tu as le poivre non mais c'est n'importe quoi ou quoi alors il nous précise parce qu'il disait je vous montre mes expériences je ne dis pas que c'est un traitement à suivre et tout si vous testez ça il disait c'est des lasers froids si votre laser brûle c'est pas le bon alors il nous cite quelques vidéos de Sabrina Wallace tiens et de 420 c'est non-vaxer 420 et Sabrina met en position les dernières pièces dans ses derniers postes c'est un travail indépendant qui prend en compte l'intelligence artificielle et les réseaux internes de nos propres réseaux neuronaux ça vaut vraiment la peine que vous le regardiez bah écoutez personnellement je n'ai pas envie de fricoter avec les intelligences artificielles sur mon ordinateur néanmoins je suis bonheur que peut-être des gens sympathiques en open source avec des intentions bienveillantes pourraient développer une intelligence artificielle qui arrive à traduire les vidéos en langage étrangère sans pour autant que la dite intelligence artificielle prenne possession de nos datas et de nos ordinateurs et voire plus voire il ne serve à nous dénoncer puisque bientôt le gouvernement comme il vous dit il y a ces telles mesures parce que c'est un gouvernement de tel bord politique et si vous êtes contre vous êtes un terroriste ça devient fou quoi non non tu dis n'importe quoi je m'y oppose je suis terroriste non c'est toi le terroriste c'est ballot j'ai plus de graines du raminier ni le haut ni le bas ben oui je vous en parle comme ça comme d'habitude c'est du bluff quoi j'ai bien vu j'arrive même pas à empêcher un chat de sauter sur mon lit enfin j'y arrive mais ça me coûte oh et puis dès que je ne regarderai plus elle y retournera faites-lui confiance tiens le ministère de la santé néo-zélandais bloque la vente des lasers gris green vert des lézards verges oui oui j'ai été voir en effet elle n'est autorisée que si vous faites partie de tel personnel professionnel il y en a plusieurs il faut être astronome en faisant partie d'une fédération qui doit contrôler absolument tout ce que les gens voient dans leurs lunettes ou je ne sais pas quoi c'est la folie enfin vous pouvez voir un truc bizarre et il va falloir adopter l'interprétation qu'ils vous donnent c'est comme la NASA qui vous font croire n'importe quoi en fonction de leurs datas mais si vous avez les notions d'univers électrique les datas sont très bonnes au contraire elles soutiennent nos théories d'univers électrique mais comme évidemment avec l'univers électrique il n'y a plus de dépendance à des énergies fossiles ou quoi il y a l'indépendance du peuple moi je reçois des coups de fil on veut que le peuple soit indépendant énergétiquement donc vous allez vous mettre des plaques solaires sur le toit alors moi j'y ai dit si vous voulez des plaques solaires alors maintenant ils rajoutent ça marche au soleil et à la lumière du jour ils se foutent de nous complètement de toute manière vous en avez pour 15 ans à rembourser le crédit le toit il n'est plus à vous et ils vous disent vous êtes indépendant sauf que tous ceux qui ont ce système là quand il n'y a plus d'électricité quand il y a une panne leur électricité ils n'y ont pas accès je lui ai dit mais où vous avez vu que l'état veut qu'on soit indépendant au niveau énergétique on était déjà excédentaire en électricité tout allait presque bien et hop ils font en sorte qu'on ne le soit plus ah non mais les gens s'en foutent il y a des élections européennes je me présente je me présente je me présente on est en 1970 il n'y a que la radio en 1950 et il n'y a que la radio et ce qui sort de la radio c'est la voix du gouvernement divin c'est la vérité pure propagande 2000 mais bon vérité pure c'est terrifique il paraît que dans les nouveaux mots qui sont entrés dans le dictionnaire il y a platiste et donc maintenant ils associent tous les complotistes à des platistes à gros bah non moi je suis déjà pas complotiste moi je suis cospi et bien même cospi chef et sans être platiste et oui au contraire évidemment platiste le dôme non il n'y a pas d'entité cosmique qui vient de parasiter la planète Terre du coup on est seul dans l'univers au centre au centre de rien du tout donc depuis des milliers d'années on serait les premiers à remarquer ça alors que je suis désolé mais les Dogons connaissaient Sieus ABC des centaines d'années avant nous bah oui la tribu Dogon du Mali mais ils ont fricoté les Anunnaki à une époque ou avec les Yanès Hawanes ou avec je sais pas voilà tous les cousins de l'époque pas les nôtres de cousins les cousins entre Anunnaki et autres Orion et Abraxas et je sais pas qui c'est qui a construit tous ces mégalithes qu'on arrive pas on arrive même pas à concevoir c'est qui parce qu'ils sont là vous voulez vous présenter en politique si vous avez vu toutes mes vidéos je vous fais confiance je pense qu'à ce niveau là vos décisions seront bien orientées bon c'est très prétentieux mes vidéos les miennes ou d'autres qui parlent de la même chose on s'en fout mais si vous avez toutes vues par contre en insistant sur les énergies libres en insistant sur l'univers électrique sur le corps électrique en insistant sur les capacités du cerveau plein de choses quoi et l'archéologie interdite qui prouve que quand même quelque part ça soutient tout ce qu'on raconte à ce moment là oui allez-y présentez-vous avec votre programme en plus vous allez être élu imaginez ça vous proposez de libérer les énergies libres et de rendre les gens indépendants en bonne santé de leur ouvrir un quota d'heures quotidien disponible quartier libre voire même des week-ends sur Vénus ou ailleurs vous allez être élu à mon avis à mon avis vous allez être élu mais enfin à mon avis aussi c'est un niveau de conscience dans lequel plus personne n'a besoin d'être dirigé quelque part globalement oui on s'entend on essaye de pas avoir des attitudes inverses l'une par rapport à l'autre ou des choses dans ce genre ce qui est tout à fait possible à ce niveau là de conscience je salue mes pas monotes platistes mais sur ce point là on n'est pas d'accord mais sur plein d'autres on est d'accord c'est déjà ça puis dès qu'on aura accès à un TR3B vous allez vite voir qu'il n'y a pas de dôme et que c'est pas plat vous vous rappelez le Vendégode Vendée Globe pardon je sais pas ils font quand même le tour ils font le tour de l'Antarctique s'ils devaient faire le tour de l'Antarctique tel que les platistes imaginent qu'il est c'est à dire en périphérie ça leur ferait beaucoup 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 plus de miles à parcourir en mer et on pourrait même pas les voir en satellite d'ailleurs d'ailleurs il n'y a pas de satellite pour les platistes en général c'est des ballons oui il y a des ballons aussi oui il y a des câbles sous-marins aussi je sais pas on peut se parler comme ça on peut écouter la radio on peut avoir la télé on peut avoir internet on peut avoir le cinéma c'est plein de moyens de communication différents il n'y en a pas qu'un seul tu mets du temps pour aller à la ville oui parce que j'y vais à pied je pourrais y aller en trottinette je pourrais y aller en vélo je pourrais y aller en mobilette je pourrais y aller en voiture je pourrais y aller en hélicoptère je pourrais y aller en drone je pourrais y aller en fusée même ou en terre 3B ils ont réussi à nous rétrécir le raisonnement de manière hallucinante d'ailleurs c'est complètement binaire t'es avec moi ou contre moi ou c'est ça ou c'est rien non mais entre les deux il n'y a pas de nuance il n'y a plus la qualité du vocabulaire français qui servait justement à pouvoir édicter des lois internationales parce que c'était un langage précis qui évitait les embrouilles proposées par l'anglais il y a des formules qui sont interprétables de différentes manières la même formule a plusieurs significations donc dans ce cas-là ça s'en embrouille dans le contrat et en plus en français quand on est assez malin on arrive encore à jouer avec ça mais ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet évidemment à l'époque on travaillait avec 50 à 60 000 mots courants dans le vocabulaire aujourd'hui je crois qu'on est tombé à 400 ou 800 ça n'est pas en qui évidemment 400 mots et 50 émojis n'importe quoi pendant ce temps il y a des gens qui souffrent et des gens qui meurent la pollution augmente et les gens sont complètement soumis ils se suicident tout seuls dans leur coin l'esprit kamikaze au moins et les gars si vous en êtes là écoutez de toute façon libre arbitre quelque part on va essayer de vous faire changer d'avis vous n'en faites pas mais bon après décidez-vous ils sont des milliers dans cette situation ils n'arrivent pas à s'unir ils sont infiltrés les gars qui ont infiltré qui se foutent de leur gueule ils continuent non mais attends on ne sait pas où ils habitent on ne sait pas où est leur famille on ne sait pas où sont leurs entreprises on ne peut pas les joindre il est où leur bureau on ne peut pas leur parler directement les filmer on ne peut pas porter plainte je ne suis pas procureur la justice aussi ça me tient à coeur mais le droit m'a horripilé depuis tout petit je sentais qu'il y avait des embrouilles et j'avais raison mais ça reste un domaine intéressant et important pour essayer d'avancer c'est un lieu de discours commun entre les différents partis qui normalement est sanctionné c'est-à-dire que quelqu'un qui a truandé un, il répare il s'excuse il répare il rembourse et puis il est viré du poste évidemment et tout ce qu'il a distribué dans son cercle proche on le récupère aussi un machin il signe un papier qui empoisonne toute la planète mais lui pendant trois générations ses enfants iront dans les grandes écoles non ah non désolé désolé non les enfants non quoi vous avez de quoi vivre pendant 400 générations sans rien foutre bah non ah c'est vous qui possédez la banque bah non le problème c'est ça c'est que la Breakaway Society à ce moment-là elle va se dévoiler elle va bien nous montrer qu'elle a sa propre police sa propre armée ses propres men in black et etc je vous ai déjà dit c'est ce qui m'épate là sur les terrains de conflit armés où sont les terres 3B pourquoi est-ce qu'on n'assiste pas à des batailles aériennes cosmiques même qui ouvrirait les yeux du peuple du peuple ignare de ces choses-là être ignare c'est pas une insulte c'est un constat je suis ignare en plein de domaines j'y connais rien en mécanique j'y connais rien en électronique j'y connais rien en Chine un ignare dans ces domaines-là débile c'est pareil c'est pas une insulte c'est un constat être débile c'est ne pas être suffisant dans le domaine concerné au début la débilité c'était physique d'ailleurs c'était des manques au développement corporel pour diverses raisons toxines manque d'alimentation saine allez ça va alors maintenant les gens sont offusqués quoi qu'on dise ben moi je suis offusqué par cette loi qui leur permet d'être offusqué alors je porte plainte contre les gens qui posent cette loi leur propre loi ils veulent la mettre en place ce sont les premiers les premiers ciblés je sais pas je sais pas si ça existe cette façon de réfléchir dans le droit mais je pense que oui de manière évidente tous ces gens là qui posent des lois pour restreindre nos libertés alors qu'on sait que tout est monté false flag foutage de gueule fake news tout est monté ingénierie sociale mais il prend des mesures anti-sociales anti-progrès réel libérateur et émancipateur humain on va pas le laisser en place il passe des lois qui lui permettent de devenir milliardaire tout en empoisonnant la planète on va pas laisser faire ça mais où sont les procureurs d'antan ? ah ils se sont pas remis de la réunion de vendredi soir et l'autre il s'en était remis il y a pas été d'ailleurs mais ils viennent avant un accident de voiture ah c'est bizarre je croyais qu'il y avait des pouvoirs publics qui étaient censés être là pour assurer la sécurité bon ben ah mais ils sont trop occupés sur les bassines les gilets jaunes les vieux la retraite les familles ouais 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 ils en ont plus de famille eux ou quoi parce que si moi dans ma famille j'en ai un qui se comporte comme ça il est déshérité il vient plus on le connait plus c'est-à-dire on le connait toujours mais on ne veut plus le voir je sais bien qu'on est sur la piste des prophéties mais ce que je sais aussi c'est que nombreuses de ces prophéties sont des programmations prédictives sont des feuilles de route que les agents anti-humains se débrouillent pour réaliser il paraît que normalement il devrait y avoir une explosion nucléaire sur Israël qui déclare la troisième guerre mondiale mais Bibi c'est le premier à vouloir faire péter une bombe de manière à entraîner la troisième guerre mondiale il s'est déjà casé lui et ses proches dans tous les systèmes qui vont survivre électronique cybernétique il s'est déjà casé partout et il s'en fout du pays et des locaux 9 Israéliens sur 10 ont été shootés et parmi eux maintenant il y en a 9 sur 10 aussi qui sont sur la table quand ils sont sur la table d'autopsie disposent des mêmes symptômes de biologie synthétique invasive et mortelle ah mais il n'y a pas de rapport bien sûr il n'y a pas de rapport ah si je bête il faut être super philosophe pour avoir mon genre de vie et constater qu'il y a des ripoux qui se gavent en vacances servis soignés il faut être super philosophe je vous le dis alors moi j'ai mon âge j'ai mis un certain temps à arriver à ce niveau là et surtout c'est plus facile de l'adopter quand vous n'avez plus le corps qui vous permet de réagir comme vous voudriez ça donc je me sers ce qui fonctionne encore un peu le cerveau et tant que j'arrive à m'exprimer plus ou moins clairement d'ailleurs je le fais mais on est shadow banné on est ceci cela un peu c'est vrai régulièrement il m'enlève encore des vidéos qui datent il y a 2, 3, 4, 5 ans où je dénonçais la situation d'aujourd'hui dont on est au courant depuis 2010 Déborah Tavares 2010 je crois je ne sais plus de quand elle date utilisez les réseaux d'information machine à propagande gérez pas la CIA vous pouvez regarder le film intitulé Psy War le guerre sur stopthecrime.net avec toutes les informations en background en accompagnant à propos de CNN ce site stopthecrime.net.new ça devrait être le livre de chevet de tous les instituteurs aujourd'hui pour enseigner ça aux enfants ça traite de l'eau de l'eau primaire qu'on risque de polluer grâce au fracking tant qu'à faire parce que le fracking il descend plus bas que les nappes phréatiques assez souvent donc il peut y avoir des infiltrations puis de toute façon il y a à disposition de l'eau pure et bien plus saine que celle qu'on a là qui est filtrée cette fois dans laquelle on trouve encore des perturbateurs en eau primaire c'est marrant ils n'ont pas réussi à les enlever mais ils ne voulaient pas les enlever c'est simpliste des fois comme raisonnement de ma part ils ne voulaient pas les enlever regardez ça amène à quoi les gens font plus d'enfants les autres sont stériles le meilleur des mondes ceux qui auront les moyens auront une progéniture dont ils auront choisi toutes les caractéristiques alors que la nature faisait si bien les choses eux ils s'estiment à un niveau de conscience suffisant pour estimer que ça va être viable de vivre dans de telles conditions ce dont je doute si tout le monde est millionnaire personne n'est millionnaire en fait si tout le monde est millionnaire plus personne ne travaille les millionnaires ils mangent comment ? de bonnes choses ? les bonnes choses ça pousse naturellement ça ne pousse pas avec l'industrie d'aujourd'hui l'agrochimie d'aujourd'hui ces gens-là étaient infectés d'un esprit parasite qui leur fait croire que le transhumanisme c'est mieux que l'humanisme et au lieu de développer le cerveau ils développent des machines dont on est dépendant risque de mort ou vif vous obéissez à la machine ou vous mourez ces nanotechnologies permettent un kill switch il y a une fréquence qui passe vous avez toutes les lipoprotéines ou autres les nanotechnologies qui se mettent ensemble d'un coup à déconner et vous vous effondrez je ne sais pas hémorragie généralisée caillot généralisé perte de conscience choc électrique je ne sais pas il faut que je vous amène cette vidéo vous pourrez la voir elle existe sous-titrée en français c'est celle-là d'ailleurs je ne suis pas sûr c'est pas celle-là mais bon il y a la version c'est le plan de la NASA détaillant la destruction de l'humanité ce n'est pas nouveau ce n'est pas nouveau non ce n'est pas nouveau ça ressemble au protocole des sagestions non ? ça ressemble à l'accord illuminati ou au pacte reptilien ça ressemble à ces documents c'est fake documents qui sont tellement fake que c'est une description du monde d'aujourd'hui alors que ça date d'il y a un siècle mais c'est fake un siècle deux siècles beaucoup plus c'est fake bien sûr vous vous foutez de ma gueule vous avez envie de leur dire vous vous foutez de ma gueule bon j'essaye de ne pas être trop virulent verbalement alors qu'est-ce que j'avais dit oui non-vaxxer 420 ah mais il faut aller sur non-vaxxer 420 rumble 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 et ah comment je peux faire ça ben comme ça je suis toujours en partage voilà je suis en train de poser l'adresse et à son accession au système Tor qui permet maintenant d'accéder à rumble même en France et on est chez non-vaxxer 420 alors vous voyez non vous voyez pas encore mais je vais vous le montrer en allant sur sa chaîne à lui vous allez voir le nombre de vidéos de conférences qui existent sur tous ces sujets là et il y en a qui remontent à 2010 même avant alors O'Keef s'y met aussi O'Keef c'est OMG aujourd'hui O'Keef Média je sais pas quoi c'est rigolo parce qu'en même temps c'est les initiales de Oh My God en américain alors voilà des conférences de 2h 1h75 8h EIA Bodynet Conférence 2020 les réseaux de zones corporelles l'internet des choses intelligents et big data alors il a repris beaucoup des vidéos de Sabrina Wallace et autant sur Odyssée c'est des dossiers hyper chargés hyper lourds je veux dire qui font 900 MO ou des choses dans le genre donc ça vous prend un temps fou à télécharger voire même à pouvoir le lire en fonction de votre flux internet autant là dessus c'est beaucoup plus réduit donc c'est d'accès plus simple pour moi en tout cas je suis en bout de ligne et tout sinon vous avez bien vu chaque fois que j'essaie de vous passer une vidéo elle est heurtée elle est hachée s'arrête toutes les 5 secondes pendant 3 secondes c'est absolument et je paye on va me dire ouais mais t'as pas pris la fibre t'as pas la 5G mais j'en veux pas pour avoir le plaisir d'avoir une vidéo fluide je vais pas me mettre dans des conditions de vie qui vont limiter la dite vie assez rapidement et la rendre pénible à vivre il faut arrêter de déconner là ICAN-X c'est toute une série de conférences dédiées nanosciences nanotechnologies électroniques intelligentes pour le contrôle des soins de santé ils nous rendent malades sous prétexte de nous soumettre à un système de contrôle de santé nanosciences nanosciences si vous parlez anglais téléchargez ça ça va bientôt disparaître à mon avis et en plus si ça n'a pas disparu on sera plus intellectuellement au niveau pour comprendre si l'intelligence artificielle détecte que vous êtes en train de faire des recherches elle peut dans votre cerveau stimuler la zone qui fait que d'un coup vous avez envie d'aller pisser ou vous perdez la mémoire ou vous en avez marre vous avez envie de faire autre chose ou vous trouvez carrément que ce que vous êtes en train de lire est faux c'est débile c'est faux il ne ferait jamais ça le gouvernement ils sont tellement bien habillés et puis il est tellement beau non il est moche en plus je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il est moche la nana qui a dit oh le président il est tellement beau je pense qu'ils ont un problème mental il aurait fallu les indiquer à l'esthétique un peu et puis là c'est pour l'aspect extérieur mais alors après pour la consistance de son discours et donc ça continue ça continue ça continue Skynet 2024 l'infrastructure est terminée c'est il y a 15 jours la responsabilité du NIST sous l'ordre exécutif 1470 sur la sécurité la sûreté et la confiance avec l'intelligence artificielle Skynet V-BAN Skynet V-BAN technologie clé du V-BAN sous 6G ça en page 4 alors on va aller en page 7 pour voir c'est juste pour vous dire je crois qu'il y a un nombre de pages incroyables en fait nouveau matériau hybride pour le contrôle et le captage bio ultra sensible et la médecine régénérative régénérative c'est à dire en fait vous avez une nouvelle structure mécanique dans votre corps et elle va être régénératrice parce que quand il y a un boulon qui pète ils vont mettre un autre boulon mais nous on n'a pas des boulons normalement nous on a des cellules naturelles qu'on arrive à faire vivre même si on est Senghizer Pranaïste surtout d'ailleurs on arrive à bien les faire vivre même et surtout en étant Senghizer Pranaïste limitant les apports de toxines et de toute façon étant branché sur l'énergie qui nous inonde là on parle il y en a plein des énergies qui nous inondent là on parle de l'électromagnétique au moins ben oui univers électrique ben oui ça explique pourquoi ils cherchent encore la matière noire l'énergie noire et tata et tata les trous noirs ça explique pourquoi Einstein a été mis sur un podium alors que plus ça va plus on remarque ça va pas du tout il nous a amené dans une voie sans issue qui sert notre dépendance ah ouais l'idole des scientifiques ah ben ouais bon les gars la prochaine vague d'intelligence artificielle d'ici 2030 c'est quand même marrant je crois qu'on a traduit une vidéo d'Amenine Black qui disait j'avais une autre vidéo aussi où on avait intercepté des conversations entre Amenine Black on va dire où il disait mais là il y a des humains qui sont encore normaux et les gars ils disaient on s'en fout d'ici 2030 il n'y en aura plus on n'aura plus de problème avec l'humanité d'ici 2030 plus personne ne résistera enfin elle sera toute velléité de liberté de critique sera résorbée bioélectronique 2023 les switches moléculaires les interrupteurs moléculaires l'électronique neuromorphique organique oui je me fends la gueule organique vers l'internet de tout avec les antennes en graphène et les surfaces intelligentes reconfigurables Smart City en sécurité General Electric oui alors la les lumières de rue intelligentes de General Electric inclut la détection des tirs d'armes à feu grâce aux ondes sonores et ça ça passe par VLC et le LIFI VLC je ne sais pas ce que ça veut dire mais ce n'est pas le lecteur vidéo je ne pense pas peut-être Virtual Light Configuration ou un truc comme ça je ne sais pas la technologie J Bluetooth dans l'industrie médicale l'industrie médicale l'ARN messager et la lumière pour lire et écrire la biologie donc des fois il y a des petites vidéos 20 minutes un quart d'heure mais sinon c'est des gros morceaux les protéines pliables Google Deep Mind une conférence là sur la récolte de la génétique synthétique en 2013 l'informatique optique puis vous voyez il y a un scientifique hindou un scientifique un scientifique russe un scientifique américain un scientifique israélien un français et tu es bon toi viens bosser avec nous et après du monde entier il y a des scientifiques qui ont été pris et on fait passer les gens qui n'ont pas le niveau de compréhension de ces conférences pour du bétail je ne comprends pas c'est une pub ils ont même des numéros en 06 maintenant ah c'est vraiment énervant le neurologue Michael Perzinger non je crois que c'est Perzinger alors moi que ce soit un autre il n'y a plus de secret Remoduing the brain le cerveau Remoduing si on peut dire en 2011 ouais le remoduing ça n'existe pas pourquoi vous voulez discuter avec des gens qui ne sont pas au courant ils nient ils ne connaissent pas le domaine et ils nient ça c'est mentalement ils doublent le coup là c'est quoi je vais je vais aller voir et là si vous êtes feignant vous avez la quatrième révolution industrielle de Klaus Schwab en livre audio vous allez pour 5h moins quart Stéphane Bancel ah oui c'est une toute petite 37 secondes bon c'était le PDG de Moderna ça nous a pris deux jours pour faire le vaccine sur notre ordinateur parce que c'est un programme software c'est pas un vaccin et les protéines sont des CPU CPU c'est des pièces d'ordinateur dans lequel par biais des fréquences ils envoient des programmes je suis bien compris si j'ai utilisé le corps humain en tant que fil wire câble câble intelligent je dirais non c'est l'énergie maintenant qui est la cible c'est plus le corps mais le corps sert à transférer et à manipuler l'énergie à la créer et à la manipuler et il force le corps à faire ça il y en a une intéressante aussi intitulée lorsque vous réaliserez à quel point vous avez été manipulé par les soi-disant patriotes ça va devenir très difficile de ne pas rire à ceux qui n'auront pas fait le travail de lecture et de compréhension par eux-mêmes quand vous suivez des menteurs et que vous régurgitez leurs mensonges vous devenez des menteurs vous-même oui ça par exemple c'est pour les tout-bibes qui n'ont pas fait l'effort complet de tout ré-étudier depuis l'arnaque pastorale jusqu'à l'escroquerie de la virologie jusqu'à plein d'autres choses quoi et d'autres éléments qu'on va dire conspient mais qui traitent de prévisions politiques ainsi que des observations des différentes étapes vers cette programmation politique maladie enregistrement neuronaux et changement de la topologie neuronale topologie c'est l'organisation on va dire donc IEEE c'est une des entreprises qui gère tout ça IEEE vous voyez partout et c'est des papiers officiels du site de l'IEEE et c'est là-dedans plus ou moins CIA NSA par le biais de l'IEEE que bossait la famille de Sabrina Wallace et elle-même aussi à une époque jusqu'à qu'elle devienne une victime ce qui a réorienté sa vie et son activité sa politique on a fait tout ce qu'on a pu pour vous prévenir l'USR force teste et évalue les challenges dans les systèmes se servant de l'intelligence artificielle projet MAVEN M-A-V-E-N les senseurs sans fil le réseau de senseurs sans fil de corps à corps bon je vais arrêter là vous avez compris on en est à 16 pages fois 23 par 2 3 4 5 6 7 21 24 25 25 vidéos par page il y en a je crois 40 pages 50 pages donc techniquement parlant il y a autant de matos que sur ma chaîne voire plus évidemment donc si vous attendez toujours mes dernières vidéos mais que vous n'avez pas vu les premières il vous manque du matos parce que là dans mes dernières vidéos je vous fais peu découvrir de choses je fais un peu de l'actu spécialisée on va dire les scientifiques qui veulent contrôler l'ADN humain en utilisant l'électricité machine learning à la pointe à la pointe du sans fil avec monsieur Akil Dits Akil Ditsou qui est un professeur qui donne de nombreuses conférences à ce propos mais c'est comme Giordano ils sont tout contents regardez ce qu'on arrive à faire j'ai à la pointe de ma cigarette suffisamment de matériaux pour le distribuer dans l'amphithéâtre et vous mettre tout sous contrôle d'ici 20 minutes et c'est une conférence qu'il faisait dans une école militaire je ne sais pas à West Point ou je ne sais plus et là Hélène Afriland qui nous parlait de la grille cosmique constituée des satellites et de la smart dust et des wifi divers et des nanotechnologies géo-ingénierie et transhumanisme est à notre porte c'est plus qu'à notre porte j'étais tombé sur quelqu'un qui critiquait Hélène Afriland en disant que c'était une opposition contrôlée oui alors c'est une opposition contrôlée si on veut parce qu'elle ne traite pas vraiment de tout vis-à-vis de la partie des informations qu'elle nous amène néanmoins c'est un petit peu comme ces docteurs qui ont dit oui ce nouveau traitement spritz n'est pas vraiment habituel voilà donc ils n'ont rien à redire aux onze spritz pour les enfants jusqu'à maintenant par exemple mais là ce dernier truc quand même ils ont des doutes juste sur ce dernier truc sans nous dire que le graphène il existait depuis 2018 enfin bon ils avaient ils avaient déjà tous les spritz prêts pour 2017 2018 en fait ils avaient déjà essayé ça avec un chat ennain vous savez et il y avait cette journaliste Weaselbrower Baumgartner non Burgermeister je crois qu'elle s'appelait Burgermeister son prénom m'échappe là pour l'instant qui avait réussi à lancer l'alerte et effectivement je crois que c'était en Roumanie ils avaient trouvé un lot de 70 litres de produits très toxiques qui avaient été mélangés c'est ce qu'ils nous avaient dit je suppose que ces 70 litres c'était déjà du graph je suppose aujourd'hui ou des nanolipides et autres elle elle faisait des bonnes interviews à une époque elle les fait peut-être toujours d'ailleurs donc là elle est avec Elena Freeland elle parle de Harp des armes à énergie dirigée des nanotechs l'intelligence artificielle du transhumanisme de la 5G des TI et du gang-stalking organisé les TI tarjetés d'individus individus cibles Robert Duncan l'auteur de la matrice déchiffrée et ça je crois que c'est des vidéos qui sont encore sur ma chaîne là il y en a une que je vais essayer de télécharger de façon à la lire facilement rapidement regardez le sénateur Rand Paul le rapport du sénateur Rand Paul 15 agences connaissaient le C19 depuis 2018 2018 2018 nous on est dans les gilets jaunes à l'époque il me semble non ? 2017 2018 2019 paf on change de sujet on oublie tout c'est la maladie la maladie la maladie la plan démi la plan démi la plan démi paf on oublie tout c'est la guerre ici c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre paf on oublie tout qu'on oublie tout qui oublie tout ah ceux qui s'intéressent à la princesse Kate oui à la princesse Kate elle pourrait avoir un cancer en tout cas elle a disparu en tout cas la famille royale nous propose des photos d'elle qui sont retouchées au CGI même des photos de famille regardez à 6 mois d'intervalle l'enfant il a la même chemise comment c'est possible bah les familles royales en général ils ont une garde-robe ils changent de fringue à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'ils portent une nouvelle fringue quelque part ils font de la pub pour le couturier ou pour l'agence de mode ou pour moi si j'étais eu je ferais ça j'aurais des accords avec Guerlain tiens il a mis le nouveau parfum mais oui mais c'est le dernier de chez boostage de vente ouais ouais donc voilà comment je télécharge les vidéos des sites qui ne sont plus accessibles je passe par un VPN intégré gratuit je ne dis pas qu'il m'invisibilise aux yeux d'une intelligence artificielle qui contrôlerait la population mais il me permet en tout cas d'accéder elle le sait l'intelligence artificielle que c'est mon caractère de chercher ça et de râler quand les choses ne me plaisent pas parce que je les trouve injustes ou débiles elle le sait je me suis fait virer de mon collège pour ce genre de situation ils m'imaginaient bien ils m'ont viré quatre jours avant le bac c'était un tel scandale à l'époque qu'ils ont fini par me donner le bac quasiment je l'ai passé ils ont rajouté un quart de point avec les coefficients ça m'a fait dépasser la note limite à obtenir on était quatre dans cette situation ça allait faire un scandale France quatre jours avant le diplôme le passage du diplôme l'examen vous traversez la France un jour de voyage pour traverser deux jours pour se faire engueuler par les parents et un jour pour le retour vous arrivez dans quel état pour votre diplôme une telle attitude c'est pas très pédagogique je crois c'est pas très pédagogique surtout qu'ils m'ont menti cette punition ils me l'ont donnée alors qu'ils avaient dit que j'en aurais pas si je me dénonçais et je me suis dénoncé pour éviter que toute la classe du collègue se fasse emplancher se fasse punir ce qui était le chantage qu'il leur a mis sur la tête donc le collègue en question il est venu me voir il m'a expliqué tout ça il m'a dit c'est toi qui décides mais soit tout y va et puis ils ont dit qu'on serait pas punis soit nous on va tous être punis donc ils se sont fait casser la gueule sérieusement par ses collègues on a dit mais bon c'est pas le sujet parce que quand vos jours de vacances sont comptés et que déjà vous en perdez deux dans le train vous avez une semaine et que finalement vous en avez plus que 5 jours et puis que bon ça fait 3 mois que vous les attendez l'amitié est soumise à rude épreuve surtout que c'est rarement de l'amitié mais plutôt de la camaraderie bon ben là je risque de pouvoir le télécharger il est en train de se mettre à jour là il cherche il cherche d'accord ben je vous en parlerai plus tard donc non-vaccin page 25 et ça continue ça continue je vous dis commencez par les dernières en date et au fur et à mesure si vous avez besoin encore de renseignements remontez dans le temps mais faites comme pour votre attitude des avis de mes vidéos si je vous parle de trucs dont vous n'avez aucune idée tout en restant critique et tout ça admettez-les pour le raisonnement que je vous tiens après allez chercher les renseignements si vous voulez mais ne coupez pas court à la lecture de la vidéo ou à votre suivi du raisonnement juste parce qu'il vous manque des données en général c'est dans mes encarts que j'essaie de vous les fournir mais je vous fournis donc du coup en quelques secondes une minute deux minutes une demi-heure ça dépend de l'encart les informations normalement nécessaires pour recouper mais bon voilà je me doute bien que vous n'allez pas pouvoir vous taper 800 vidéos surtout qu'en fait à l'origine il y en aurait plutôt 1200 aujourd'hui j'ai l'impression mais enfin on en a enlevé quelques-unes YouTube et moi aussi pas forcément parce qu'elles étaient fausses non non plutôt parce que il y a des histoires de droits d'auteur ou plutôt parce que je ne dis pas c'est précis peut-être je ne sais pas ça dépend tiens armes silencieuses pour guerre tranquille solution stratégique future de la NASA futur warfare là-dedans ils vont en parler voilà c'est ça là aussi ils en parlent circa 2025 le futur c'est maintenant les armes silencieuses employées contre les humains déjà c'est pas vraiment 2010 je vous dis et qu'est-ce que vous pensez même si le papier il sort en 2010 et qu'on parle de ces stratégies la NASA parle de toutes ces stratégies vous ne pensez pas qu'elle les a déjà essayées elle ne va pas sortir comme programme les humains voleront il n'y aura plus besoin d'ascenseur parce que ça ce n'est pas réalisable à part si on sort l'antigravité mais ça non plus on n'y est pas on n'y est pas non elle sort des programmes dont elle sait déjà que c'est réalisable puisqu'elle l'a déjà testé et n'oubliez pas qu'il y a moyen de traduire la phrase ces sprits sont efficaces à 90 95% ces sprits avec le nom qu'ils portent c'est le certificat de vaccination et de data et d'identité sous intelligence artificielle et donc comme ils savent que c'est contagieux ils savent bien que ça va être efficace à 90 95% il y a moyen entre eux ils se font un clin d'œil et ce produit est efficace à 95% maintenant vous vous croyez que ça va vous soigner mais nous on sait que ça va vous affilier avec 90 95% de réussite il y a moyen leurs phrases il y a très souvent moyen de les lire de deux manières totalement différentes d'ailleurs et nous comme on est gentil on prend ce qu'on croit lire quand il a dit on est en guerre oui oui ils étaient en guerre contre nous bien dans l'accès à 420 évidemment que je vais vous donner ça aussi avec les nouvelles mesures de YouTube ne permettent plus de cliquer sur un lien et d'y accéder quasiment pas avec ma configuration de site pour l'instant comme j'ai eu des avertissements tout ça tout ça ils veulent que je leur envoye une photo de moi avec mon dernier iPhone pour être certifié que je suis majeur que c'est bien moi que ceci que cela ils sont foutus de ma gueule je veux dire ma gueule vous l'avez et tu penses que j'ai 15 ans c'est du foutage de gueule c'est pour autre chose il y a un autre but déjà m'obliger à avoir ce genre de téléphone après QR code est mon cul QR code vous donnez des informations que vous ne maîtrisez pas vous ne savez pas lire vous avez un QR code qui vous définit et c'est une machine qui en sait plus que ce qui est marqué là-dessus que vous pouvez lire il y avait des passeports à une époque quand vous vous êtes repérés c'était à l'encre qui est visible que sous UV qu'ils annotaient votre passeport vous passez à la franquia votre passeport il est nickel comme ça le gars il le met sous sa lumière bleue et hop il voit les annotations du dernier contrôle et il sait tel truc tel truc la banque elle a enquêté sur vous elle a déterminé un profil financier pour vous vous êtes bon payeur mauvais payeur vous avez des débits contrôlés pas contrôlés vous êtes à découvert pas à découvert il y a tant de rentrées vous bossez comme si vous êtes classifié dans la société déjà comme étant un élément entre 0 et 10 vous êtes à 7 vous êtes à 4 à 4 cherchez pas à avoir un crédit mais vous le savez pas sur votre dossier bancaire que vous êtes noté à 4 et que vous n'aurez jamais de crédit chez eux mais eux le savent pareil avec le passeport pareil avec plein de choses et le QR code plus que tout voilà vous voyez maintenant que même Xavier Moreau est déclaré fichier S le gars il est presque à la retraite il est père de famille il a 5 enfants il est même pas ici et en plus quand il parle de la politique française il dit nous avec notre ministre de l'économie génial dilaté c'est marrant ça le dilateur qui voulait mettre l'économie de l'autre à genoux parce que c'est une bonne position je suppose à genoux excusez-moi du coup il est allé à la chasse à l'ours bleu vous connaissez l'histoire de l'ours bleu du chasseur qui va chasser l'ours bleu qui finit par lui taper sur l'épaule en lui disant ici c'est c'est la loi de la jungle tu veux niquer l'ours s'il loupe ton coup c'est l'ours qui te nique une fois deux fois trois fois vous savez ça voilà ben oui c'est tout à fait la situation j'ai l'impression mais bon n'oubliez pas un truc Poutine Bibi Xi même Trump Trump World Speed quoi vous allez pas me faire croire que lui ne savait pas qu'il y avait de la nanotech là-dedans d'ailleurs autour de sa baraque comme celle de Bill Gates ou d'autres il n'y a pas d'antenne relais 5G pourquoi ? ils n'en veulent pas en tout cas pourquoi ? puisque ça marche tellement bien c'est tellement efficace c'est tellement pratique tellement moderne tellement obligatoire comment ça se fait ? pourquoi il veut rester dans sa grotte l'autre ? non mais je sais moi quand j'étais petit je regardais tous les polars au bout d'un moment au bout de 20 minutes du film vous savez tout le coupable pourquoi ? comment ? quelle est la fictive ? de temps en temps il y avait des séries intéressantes où on s'était trompé ah ben mince c'était pas lui le coupable là on est surpris cérébralement c'est stimulant on a loupé son coup mais c'est stimulant de de resuivre le scénario je ne sais pas il y a il y a un travail intellectuel qui me semblait nourrir tout le monde quand il y accédait mais je crois mais je crois qu'ils nous ont ils ont essayé de nous enlever ce plaisir là le plaisir de faire fonctionner son cerveau de comprendre de la gymnastique intellectuelle maîtrisée si vous devez faire des calculs mentaux et que vous devez avoir un papier crayon pour additionner votre calcul c'est c'est un certain truc maintenant vous êtes féru de calcul mental hop les chiffres s'alignent les uns après les autres ou les additionner au fur et à mesure il y avait des commerçants qui faisaient ça il y avait des commerçants qui faisaient ça les chiffres les additionnaient blam 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 l'addition se faisait immédiatement en calcul mental quand vous en êtes là c'est tout à fait autre chose de devoir vous taper l'addition déjà c'est beaucoup plus rapide et en plus il y a un plaisir ouais c'est bizarre il y a un plaisir à savoir que 7 x 7 font 49 tout de suite je vérifie c'est bien 49 alors je fais 8 x 7 56 56 moins 7 oui c'est ça 49 il y a un plaisir si je dois noter tout ça et vérifier ou lire c'est pas pareil c'est pas pareil et ça devient même pénible presque c'est perdre du temps et puis on rame non mais quand quand c'est maîtrisé c'est maîtrisé ça va il y a un plaisir à être intelligent et ils ont réussi à nous l'enlever c'est c'est vache ça c'est vache c'est 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 méchant c'est malsain c'est pas gentil en tout cas mais enfin c'est stratégiquement très intéressant par contre indéniablement mais bon les gens ils n'arrivent pas à imaginer que c'est ce qui se passe l'autre il a poussé à Ousprits il était encore contre parole du gouvernement après il est intouchable parce qu'il y a des lois qui font que ils sont intouchables hop il est réintégré dans un autre organisme dans lequel il a l'immunité diplomatique il ou elle je pensais plus à une dame là mais bon c'est pas le sujet il y en a un paquet il y en a des deux des trois même des quatre des cinq je ne sais plus où ils en sont là alors je sais qu'au Kif aussi il y a des gens qui disent oui opposition contrôlée ceci cela mais bon même chez ces opposants contrôlés les Toubib en question en l'occurrence aussi il y avait des bons trucs à prendre il n'y avait pas assez il n'y avait pas tout mais il y en avait mais bon en général ils font quand même partie du club donc si ça se trouve ils ont cette mission là on sait qu'il va y avoir de la résistance il va falloir la nourrir mais la contrôler en même temps donc on la crée tu seras le whistleblower qui va amener tel sujet et orienter les recherches et les critiques sur ce sujet là qu'on maîtrise qu'on maîtrise et de toute façon le temps passant hop tel autre événement va intervenir le public va changer d'intérêt hop puis de toute façon ces informations là on les maîtrise elles ne parviendront pas sur le net ou si peu ou si mal vu voilà et ça suffit et bon pour être un peu exopolitique je vous dis qu'à mon avis la planète Terre n'est pas la première planète à subir cette invasion de cette manière raison pour laquelle tout était aussi bien stratégifié et en plus ils adaptent au fur et à mesure si on a une réaction qui n'a pas eu lieu sur l'autre planète ils adaptent et puis s'ils n'arrivent pas à adapter ils font disparaître le personnage crise cardiaque je ne peux rien dire de quoi il est mort arrêt du coeur oui mais évidemment tous les morts sont morts d'arrêt du coeur c'est toujours un arrêt du coeur qui prouve la mort quoique il y a encore la mort cérébrale qui n'est pas toujours là mais bon j'ai l'impression qu'il y en a qui sont vivants et déjà en mort cérébrale alors bon sur ce gag pas drôle je vous quitte et je vous dis à bientôt salut merci merci